Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2, sur le nouveau DLC, la nouvelle map zombie, le trône sombre. Donc avant de vous présenter cette vidéo, je t'ai offert une grosse dédicace à Audrey Marley qui m'aide à réaliser la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le tuto numéro 2 du secret. Alors dans ce tuto, je vais vous apprendre à avoir le piolet en or et faire le code Morse. Donc première chose, c'est qu'il vous faudra une fréquence à mettre dans la radio pour faire justement apparaître le code Morse qui sortira de la radio. Donc il y a trois emplacements pour cette fréquence. Donc il y en a un qui se trouve au théâtre, donc c'est dans le fond à droite, donc je vais vous montrer cet emplacement. Il faut savoir que l'emplacement ne se passera qu'à un seul endroit. Donc s'ils n'y sont pas, c'est totalement normal, c'est qu'il y a un autre endroit. Donc ici, il se trouve ici sur le meuble, juste là où j'ai tiré. Là évidemment, il n'y a pas. Donc je vais vous montrer le deuxième emplacement qui se trouve au musée. Quand vous entrez dans le musée, il va falloir monter les marches et la fréquence sera notée sur ce mur, soit sur ce côté-là du mur ou alors soit de l'autre côté du mur. Mais là, il n'y est pas non plus. Donc je vais vous montrer le troisième et dernier emplacement qu'on connaît. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais je pense qu'on a les trois emplacements, je ne pense pas qu'il y en a plus. Donc le troisième, c'est au spawn. Là où je me dirige, donc à côté du lit, c'est dans la cage d'ascenseur et le code se trouve juste ici. Donc il faut essayer de lire ce qu'il est marqué. On ne voit pas très bien, mais je vais essayer de déchiffrer. Donc voilà, la fréquence se trouve ici. Donc là, il est marqué 38,2. Voilà, je pense qu'on ne voit pas très bien, mais je pense qu'il est marqué bien 38,2. Et juste ici, à la deuxième fréquence, c'est 82,4. 38,9 et ici 82,4. Donc vous vous retenez ça, 38,9, 82,4. Alors quand vous avez récupéré votre fréquence, il va falloir la taper ici. Donc la fréquence de gauche qui était 38,9, je le mets à gauche. La fréquence de droite qui était 82,4, je le mets à droite. Donc 38, alors vous le faites approximatif. Voilà, 38, moi je dirais que c'était là, que c'est là. Et 82, donc 82,4. Et je dirais que c'est la première petite barre. Et voilà, donc après, vous jonglez un tout petit peu. Vous touchez un tout petit peu pour que la lumière soit verte. Et là maintenant, vous allez entendre le code morse. Donc le code morse, je vais l'enregistrer. Je vais vous le mettre en accéléré et en vitesse réduite. Donc voilà, moi mon code mort. Morse, ça me donne 1921. Donc j'ai quatre chiffres. Parfois c'est possible que vous ayez des séries de trois chiffres. Mais j'y reviendrai après. Alors là, je vais vous expliquer comment vous allez traduire votre morse. Donc je vous l'ai montré en ralenti et en accéléré, en normal. Après, vous avez des applications sur téléphone qui peuvent aussi enregistrer ce que vous entendez et le mettre en ralenti. Donc moi, j'ai téléchargé une application exprès pour pouvoir le faire en live. Donc voilà. Alors, il faut bien savoir si c'est un point ou si c'est une barre. Alors comment distinguer ? Tout simplement, avec un mode ralenti, vous voyez très bien si le son dure longtemps ou s'il est bref. Si le son est bref et que ça fait tout simplement un bip, ça veut dire que c'est un point. Si ça fait bip, là, ça veut dire que c'est une barre. Alors là, je vous ai mis bien sûr à l'image le code morse. Et dans ce code morse, vous pouvez voir que c'est composé de cinq caractères. Donc cinq points ou cinq tirets ou peu importe. Deux points et trois tirets. Mais toujours comporté de cinq caractères. Ce qui formera un chiffre. Après, s'il y a un espace, ça veut dire que le nombre est séparé. Et là, vous avez pu voir dans mon morse que le nombre était séparé. Donc c'est pour ça que ça fait 19, 21. Alors voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. À part qu'il faut essayer de bien entendre, bien se concentrer sur les sons. Et essayer de traduire le code le mieux que vous pouvez. Donc voilà, quand vous avez récupéré votre code morse, vous allez devoir récupérer une loupe qui se trouve au théâtre. Donc vous montez comme moi. Elle se trouvera à côté de la manette et du petit chapeau. Voilà, je la récupère. Et maintenant, vous allez devoir aller à l'église. Donc voilà, quand vous êtes à l'église, vous allez voir qu'il y a la petite loupe qui se sera mise ici en haut. Donc il faut savoir une information très importante. Regardez là, je ne peux pas aller plus haut, je ne peux pas aller plus à gauche. C'est possible que votre loupe apparaisse plus en haut ou plus à gauche. Si c'est le cas, il va falloir reporter le nombre de déplacements que vous avez. Donc par exemple, si vous ne pouvez pas monter au-dessus du chiffre 4, eh bien le 1, 2, 3 descendra à partir du chiffre 4. Donc le 4 deviendra 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Parce qu'en fait, la loupe, elle bug ces temps-ci. Elle peut aller plus bas que 25 et plus haut que 1. Donc ça dépend. Il faudra juste essayer de remettre la carte avec son décalage. Donc il faudra s'y habituer et s'adapter. Donc là, moi j'ai eu de la chance. La carte, elle n'a pas bugué. J'espère que pour vous que ça ne buggera pas. Donc si maintenant, vous n'arrivez vraiment pas à déchiffrer le code Morse, eh bien vous pouvez faire essai par essai. Donc vous mettez votre loupe ici, vous faites carré et vous changez à chaque fois. Carré, rond, carré jusqu'à temps que la petite armoire ici s'ouvre. Donc maintenant, moi je sais que c'est 19, 21. Alors les premiers chiffres que vous allez avoir, si c'est 19, il faut que vous les mettiez sur la barre du haut et 21 sur la barre de gauche. Donc si vous n'avez que 3 chiffres, eh bien essayez de bien entendre l'espacement entre les 3 bips. Donc soit ce sera le premier chiffre qui sera tout seul et il y aura 2 codes Morse qui suivront. Ou alors l'inverse, 2 codes Morse d'affilée et puis un seul code Morse tout seul. Donc il faut bien faire attention à l'espace entre les codes Morse. Alors, moi j'ai 19, 21. Donc j'ai juste à mettre 19 en haut. Donc je vais sur la case 19. Et puis après, je descends jusqu'à 21. Donc ici, je vais arriver sur Amber Spree. Donc là, hop, je descends encore une fois. Hop, je fais rond. Et là, regardez, l'armoire s'ouvre. Donc maintenant, vous allez pouvoir récupérer la coupelle. Cette coupelle, vous allez devoir la placer dans le musée. Donc le musée qui se trouve ici. Donc voilà, vous mettez en haut à droite. Ici, vous allez mettre la coupelle à côté du cerveau. Donc ça va faire bouger la petite aiguille. Donc là, il y a un petit lapin. Je reviendrai par après là-dessus. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est aller près d'un blindage. Donc là où vous allez récupérer votre shield. Donc par exemple, ici. Et en fait, il va falloir tuer un zombie pour que sa tête vienne ici. Donc je vais prendre le zombie. Donc un zombie normal. N'importe, les mouches, n'importe qui, n'importe quel zombie. Vous le queûtez. Et voilà. Donc là, il y a la tête de zombie. Donc là, vous devez la prendre. Donc là, je la prends. Voilà. Donc ça ne m'a même pas racheté mes boucliers. Ça ne m'a vraiment donné que la tête. Vous êtes obligés de l'acheter. Parfois, c'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un bug. Ensuite, vous allez mettre votre tête ici. Donc là, ça va faire que l'aiguille, elle a changé. Donc maintenant, il va falloir trouver un zombie transformé en feu. Donc le Zeppeline va transformer un zombie. Et il va falloir faire la même chose. Mais il faut absolument que la tête soit en feu. Donc il faudra tuer le zombie près d'ici. Donc là, j'ai mon zombie en feu. Regardez, je le tue juste devant. Et voilà. Donc là, il y a sa tête en feu qui s'y trouve. Maintenant, je récupère. Oh, je suis à moins 830 points. What the fuck, man ? Ça, je n'ai jamais vu de ma vie. Enfin bref, je n'avais pas assez de points. Mais ça m'a décompté des points. Ok, au calme. Alors, quand vous avez récupéré la tête, vous la mettez sur la balance. Et voilà, balancez, équilibré. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est faire des kills près du lapin. En fait, le lapin va alimenter et va ouvrir la porte, le tiroir qui se trouve juste ici. Donc là, vous passez la manche et vous allez faire des kills ici. Donc voilà, là, vous allez faire un maximum de kills pour alimenter justement le lapin. Donc voilà, là, ça a été alimenté. On a entendu un petit bruit. Et là, vous pouvez récupérer la hache nazie trouvée. Donc voilà, la hache en or. Vous la récupérez. Et là, se termine ce tuto. Vous n'avez plus qu'à aller ramener la hache qui se trouve ici. Vous la remettez là. Et voilà, donc c'est fini pour ce tuto. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et sur ce, ciao. Peace.